Musique Assalamu alaikum wa rahmatullah 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 qui à son niveau aussi délégué, le délégué de carguer de Mbourkat, qui était là. Donc après notre passage aussi, on vient d'être signalé que le préfet aussi a fait aussi son intervention. Donc nous étant membres de la commission environnement, près de la population de Mbourkat, habitant à Mbourkat, et on est aussi ressenti comme tout le monde de ce qu'a ressenti, comme l'odeur. Donc moi j'habite à peine 30 mètres, 40, à peu près 40 mètres de ce milieu. Donc j'ai même senti les mêmes odeurs que tout le monde a pu sentir. Donc parce que moi je me demandais, cette odeur-là venait d'où ? Moi je pensais qu'à côté de la bourse là-bas. Mais après on m'a dit non, c'est vers l'église. Donc tout à fait, j'ai appelé mon président de la commission environnement, il a dit bon, il y a quelque chose qui nous empêchait vraiment de respirer. Voilà, donc il paraît que ça fait trois jours de temps là, les gens ne pourraient même pas manger, ne pourraient même pas dormir. Surtout ceux qui sont prêts même. Donc est-ce qu'on ne pourra pas aller voir réellement ce qui se passe au niveau de là-bas ? Donc notre venue, c'est pour aller discuter avec le propriétaire même. On a trouvé qu'ils ont fermé l'endroit. Et voilà, donc on vient, on a trouvé la presse. Donc on a eu les renseignements par rapport à ça avec les populations riveraines qui nous ont expliqué tout ce qui est passé. Donc on fait appel à les autorités compétentes à cette formation, ou bien à cette injustice qui se fait dans le carquet, de prendre la responsabilité et d'essayer de le régler. Parce qu'un burqat, comme vous voyez présentement, le carquet s'est établi. Il y a tellement de maisons maintenant. Donc presque là où il y a le plaie, c'est au centre même du carquet. Donc ce n'est pas la forêt. C'est totalement loin de la forêt aussi. Donc comme vous voyez, il y a le culte qui est là tout près, l'église. Est-ce qu'ils sont aussi contents de cela ? Et c'était un jour de dimanche. Et c'était un jour aussi de prière. Donc avec ça, on a reçu des appels passe-partout qui plaignent de cela. Donc on dit que concours, c'est notre devoir. Donc la première chose, c'est d'aller discuter avec le propriétaire et aller vraiment montrer nos mécontentements. Donc c'est cause pour laquelle on a pu engager la presse, comme vous le disiez, pour vraiment montrer notre mécontentement par rapport à ce qui se passe ici. Sous-titrage Société Radio-Canada